En ce qui concerne la création de la galerie, donc on est sensiblement sur le même type de dôme, à ceci près c'est qu'on n'a pas la partie écran puisque la galerie fait office d'écran en faisant défiler le ruban. Second détail, c'est que le ruban ne va pas contenir les images directement, elles vont contenir des éléments de type div, qu'on peut appeler des conteneurs item, comme ça, qui vont contenir chacun les images et le texte à la fois à chaque fois. Donc on va se retrouver dans un code à la même construction et donc on va pouvoir dire qu'on va créer une galerie de type div, on va lui ajouter un id gallery, on va créer un ruban de type div, on va lui ajouter un attribut id de type ruban et maintenant que ces deux éléments sont faits, on va ajouter ruban à galerie et galerie à body comme on l'a fait dans l'étape précédente. Donc vous voyez l'intérêt qu'il y a de garder des constructions et des schémas identiques, c'est qu'on s'aperçoit que le code n'est quasiment pas réutilisable, mais presque, il va falloir peut-être des fois changer quelques virgules, l'adapter, mais on a des automatismes qui vont pouvoir se mettre en place comme ça de manière très très simple. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va parser, comme on l'a fait tout à l'heure, dans Gdata puisqu'on a chargé ce JSON. Attention, cette fois-ci, JSON ne pointe plus vers un seul tableau d'images contenant à la fois le fichier et le texte. Cette fois-ci, on a deux propriétés, img et pref, et nous, il va falloir venir taper dans img ici maintenant, mais après le reste, ça sera la même construction. Donc on retourne dans la galerie, et cette fois-ci, on va dire que c'est plus sur Gdata qu'on va se focaliser cette boucle qui va parser le fichier, mais sur data img. Ensuite, c'est pareil. Sauf, petit détail, on va travailler sur un item qui va être un élément de type div. On va lui placer une classe item, non pas un ID, parce qu'on ne peut placer qu'un seul et unique ID par fichier. Donc ici, on va utiliser des classes. Ça ne changera rien du tout au fonctionnement de notre galerie. On va créer nos éléments images dans lesquels on va pouvoir, d'une part, placer la source, toujours pareil, vers expo val file. On est toujours sur val ici, et on est toujours dans expo le dossier au niveau de l'arborescence. Donc ça ne change pas. On va placer l'attribut title. On aurait pu le stocker dans un attribut data quelque chose pour avoir l'index ou autre. Là, on peut directement stocker le texte dans l'attribut title. On aurait pu choisir alt aussi, si on voulait aussi ouvrir vers l'accessibilité, et si ce type d'information pouvait être utilisé pour l'attribut alt, pour la définition de l'image. On va créer le P. Dans la boucle P, on va également mettre le même texte, et on va de suite en profiter pour le cacher avec un P hide, pour ne le faire apparaître que quand on souhaitera. Donc ça peut être après une temporisation, après une interaction, etc. Donc après, on fera ce qu'on en veut. Pour l'instant, l'information va être dans la rue. Ce qu'on va faire maintenant, c'est accrocher l'image à item. On va accrocher le paragraphe à item également. Maintenant, on va accrocher le item au ruban directement, puisque tous ces éléments seront fabriqués dans des objets internes qui vont défiler devant la fenêtre de la galerie. Donc tout plus ou moins est sensiblement identique au chapitre précédent. Dans les préférences, on a placé le dossier qui contient les images. Donc c'est peut-être l'occasion maintenant de le récupérer dans notre code directement. Et pour cela, ici, je vais venir créer une nouvelle variable ici. Chemin, par exemple. Et on va dire que chemin, c'est quoi ? C'est dans GData. On a une propriété pref. On a une propriété qui s'appelle dossier, qui correspond donc en fait à cet élément expo ici, que l'on va pouvoir venir remplacer directement dans les préférences. Alors je vais commenter cette partie-là, puisqu'elle n'est pas trop utile. Et là, ici, au lieu d'utiliser le mot expo, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, c'est dans chemin plus slash valfaire. Ça va nous permettre d'avoir, par exemple, la possibilité d'aller visiter une salle d'exposition ou une autre salle sans avoir à changer le code, simplement en changeant les propriétés. Alors ici, on a mis un simple string, mais vous comprenez qu'ici, on pourrait très bien avoir un tableau qui contiendrait plusieurs dossiers, plusieurs chemins d'accès à différentes catégories d'images. Et ça serait beaucoup plus simple à maintenir et à faire évoluer. Donc on peut enregistrer notre galerie, passer dans le navigateur, réactualiser la page et voir qu'on charge les images les unes après les autres. Alors ce que je vous propose de faire ici, c'est de descendre un peu la taille à 30% par exemple, de façon à avoir toutes les images. Ce n'est pas grave si ça casse un peu la mise en page, mais ça va nous permettre de pouvoir travailler. Donc l'intégralité des images ont été chargées. Et si je regarde au niveau du code HTML qui est respecté, on va bien se retrouver avec ce ruban qui contient autant d'items qu'on a d'images et chaque item va contenir à la fois l'image plus le petit texte qui l'accompagne. Merci. 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 Merci.